Peut-être qu'aujourd'hui tu es découragé et que tu as l'impression que tout va mal et que tu ne vas pas y arriver. Tu te poses peut-être des questions, est-ce que c'est vraiment possible ? Est-ce que ce n'est pas mieux de faire juste le chemin classique, école, études, CDI, m'endeter à vie, attendre une retraite que je ne vais jamais avoir ? Et pourtant tu vois la réussite sur les autres. Tu vois les interviews de la chaîne Jonathan Tchifombok to Successful. Donc tu vois qu'il y a des gens qui réussissent, alors quelle est la différence ? Et pourquoi certains réussissent et d'autres non ? C'est exactement la question que je me suis posée et voilà la réponse que j'ai trouvée. On devient ce que l'on pense de nous-mêmes. Tes pensées dirigent ta vie. Tout ce qui va se passer dans ta vie a commencé dans ta tête. Toutes les décisions que tu as prises commencent dans ta tête. La vérité est que tous les résultats que nous avons aujourd'hui sont dus à ce que nous avons pensé pendant toutes les années précédentes. Donc si jamais tu n'aimes pas ta vie aujourd'hui, tu devrais te poser la question, à quoi je pense ? Quelles sont mes pensées quotidiennes ? Qu'est-ce que tu penses de toi ? Qu'est-ce que tu penses des autres ? Parce que ce que nous pensons est ce qui nous contrôle. Je répète, ce que nous pensons est ce qui nous contrôle. Par exemple, les relations sociales, les relations de couple, la direction que nous prenons dans la vie, tout ce que nous accomplissons, tous les échecs que nous avons pu avoir sont des résultats liés à la manière dont nous pensons. Alors oui, c'est sûr que tu ne peux pas contrôler les gens. Tu n'as aussi aucun contrôle sur les événements qui t'arrivent dans ta vie. Le seul contrôle que tu as, c'est comment tu vas réagir face aux événements. Et tu réagiras en fonction de ton état d'esprit qui est lié à tes croyances, qui sont liées à tes pensées que tu as au quotidien. Si tu penses rouge, tu agiras en mode rouge. Si tu penses bleu, tu agiras en mode bleu. Maintenant, c'est à toi de voir ce qui est plus avantageux pour toi dans ta vie. Qu'est-ce qui t'apporte ? Quel est le mode qui t'apporte le plus de bénéfices dans ta vie ? Voilà pourquoi c'est important de comprendre comment ça marche. Et tu peux le voir sur les sportifs de haut niveau. Quand tu vois des joueurs, des gars comme Ronaldo à 35 ans, le gars est toujours au top. D'après toi, comment il pense ? Tu penses qu'il pense, ah ouais, je ne suis pas le meilleur, ah ouais, je ne vais pas y arriver, ah ouais, maintenant je commence à veillir, c'est chaud, ah ouais, mais si, il est meilleur que moi. Comment tu penses ce qu'il pense ? Il pense qu'il est le meilleur et qu'il va le montrer à tout le monde, c'est tout. Quand tu vois un joueur comme Zlatan Ibrahimovic, à 39 ans, le gars il met des doublés, en veux-tu, en voilà. Tu crois qu'il pense comment Zlatan ? Je pense que tout le monde sait comment pense Zlatan, ce n'est pas un secret. Quand tu vois les résultats qu'a eu Jordan, 6 fois champion NBA, d'après toi il pense comment ? Alors maintenant tu dois te dire, oui mais c'est différent, c'est des génies, blablabla, blablabla. Et là tu viens juste de te rendre compte de comment tu penses. Arrête les excuses, ce sont des humains comme toi et moi. Les résultats qu'ils ont eu dans leur vie sont liés directement à ce qu'ils pensent d'eux-mêmes. Aie confiance en toi, tu es capable de pouvoir faire de grandes choses. On a tous la capacité d'accomplir des trucs de fou dans notre vie. C'est juste qu'on n'y croit pas. Donc à partir d'aujourd'hui, ne laisse personne te dire qui tu es, même pas ta mère. Décide qui tu veux être et incarne-le. Incarne-le dans la manière d'agir, dans la manière de penser. Si tu agis comme la personne que tu incarnes, tu deviendras cette personne. Donc ne pense pas comme une victime en mode, c'est la faute de la terre entière, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de mon chien, c'est la faute de ma mère. C'est la faute de la terre entière si jamais je n'ai pas la vue que je veux. Non, pense comme un guerrier. Un gars déterminé. Le monde est à toi et il attend que toi. Il y a eux et il y a nous. Choisis ton camp. Les idé manifestations Nelson scribes. Le monde est à toi. Les édguardies. Les à toi et il y a eux et les édêts. Alors on se diffusera.